Bonjour, vous l'avez remarqué, la situation sanitaire reste très tendue en particulier en France, Belgique, Luxembourg et Suisse. Les différents gouvernements de ces pays insistent sur la plus grande vigilance et donnent des restrictions quant aux déplacements ou concernant des couvre-feux. Non seulement l'organisation de grands rassemblements ne sont pas encore d'actualité avant le printemps, voire cet été, mais en plus certaines frontières restent fermées pour des déplacements de loisirs ou de tourisme. Forcément, cela m'amène à vous parler du congrès de jeunesse. Nous avons donc un contre-coeur, mais par soucis sanitaires et d'organisation, reporté le congrès de jeunesse Impact-Montluçon. Nous sommes désolés pour ce changement, mais d'ores et déjà, nous voudrions vous donner rendez-vous en 2022, à Pâques, du 16 au 18 avril, pour vivre notre congrès que nous ne pourrons pas faire cette année. Concernant le Global Youth Day et les réunions qui étaient prévues pour le 20 mars prochain, il faut savoir que la Conférence Générale a annulé la retransmission en direct qui était prévue ce jour-là. Concernant notre territoire, que ce soit la Belgique ou la France, les règles de distanciation ne nous permettent pas d'avoir des contacts avec la population d'une façon adéquate. Nous déconseillons donc toute activité dans ce style. Nous sommes dans une situation très particulière et parfois le découragement peut nous gagner. Alors je voudrais tout particulièrement vous dire que, que ce soit les animateurs, vos animateurs au niveau local, vos responsables de fédération, nous sommes avec vous pour passer ce cap. Et si c'est vrai que nous ne pourrons pas nous voir à Montluçon, gardons cet espoir et cette espérance en notre Seigneur Jésus-Christ et gardons ce contact les uns avec les autres. Il y aura des jours meilleurs, je suis sûr, et le Seigneur est avec nous pour cela. Alors bon courage ! Prochain rendez-vous du 7 Minute News le 4 mars prochain pour un journal complet. A bientôt et prenez soin de vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada